C'est elle qui a procédé avec son équipe au premier vol contrôlé sur une autre planète que la nôtre. C'est excessivement impressionnant. Merci, c'était une année extraordinaire. Oui! Ça a été un moment quand même spécial cette année de pouvoir offrir ça aux gens. Ça fait deux ans que ça a été des années très, très difficiles, mais ça a été comme extraordinaire de pouvoir donner ça aux gens, de leur donner de l'espoir, de leur donner quelque chose que tu peux être excité de voir ça. C'est comme la beauté, dans le fond, de la science. Cette année, je pense que la science, c'est scientifique, c'est les rock stars de 2021. Clairement! Avec le vaccin et tout ça. Oui! Mais c'était le fun de voir aussi le monde nous suivre, justement, et s'embarquer là-dedans. Peut-être parce qu'ils avaient plus de temps que d'habitude, et d'apprendre ce qu'on fait, et d'être là avec nous quand on a fait nos activités sur Mars. Tu étais une petite fille de Joliette, qui aimait probablement déjà les machines. Est-ce que ton passage, dans le fond, de petite enfance jusqu'à début de l'adolescente, a fait ta façon d'être une fille dans un monde peut-être pas particulièrement féminin déjà? Je pense que, tu sais, si tu es une fille normale, comme tout le monde à Joliette, j'ai fait du patinage artistique aux 10 ans. Mais je pense qu'il y a une chose, c'est que chez moi, il n'y avait pas vraiment de... Tu sais, ce n'est pas comme si, ah, tu es une fille, tu vas faire ça, tu es un garçon, tu vas faire ça. Ma famille a toujours été très, très égalitarienne. Mais je pense que ça, c'est un peu plus vrai au Québec aussi. Les femmes au Québec, c'est des femmes fortes. J'ai accueillé au Québec, j'ai su que les femmes québécoises ont une réputation d'ailleurs, qu'il y a des femmes qui sont très vocales, qui sont très fortes. Je pense que ça m'a influencée aussi, parce qu'on garde les femmes québécoises, c'est des femmes qui sont très individuelles, qui sont fortes, puis ça m'a influencée toute ma vie dans ça. Tu travailles à la NASA, il y a 30% de femmes à peu près à la NASA. Est-ce que ça se passe quand même bien aujourd'hui, en 2021? Ça s'améliore. Je pense que moi, quand j'ai commencé, depuis l'université, on était à peu près 25-30% de femmes. En plus de ça, d'être une femme de couleur, c'est immigrante, c'est encore plus. Je me souviens, quand j'avais commencé à la NASA en 2014, dans ce temps-là, on te disait, quand tu parles du sexisme, de traiter différemment, les gens me disaient, ben non, ça n'existe plus, ça, Farron. C'est mieux que les années 70, mais on n'est pas parfait, on n'est pas égalitariens encore. Puis là, au moins, les gens en parlent, ils font des efforts pour améliorer la diversité, l'inclusion. Donc, on s'améliore, mais comme partout, ce n'est pas parfait. Le rêve de la NASA, quand on te voit, ça peut faire pousser des ailes. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Oui, pour moi, c'est important, parce qu'en grandissant, je ne voyais jamais, justement, personne qui me ressemblait dans ces rôles-là. Puis, tu sais, je voulais être astronaute étant très petite, mais quand tu ne vois pas des gens qui te ressemblent, même maintenant, dans mon domaine, quand je regarde, là, c'est les directeurs, tu sais, je regarde, est-ce qu'il y a des femmes, tu sais, parce que c'est vraiment ça qui t'inspire. Je pense que c'est important de montrer aux jeunes, justement, des exemples atypiques de gens que tu te dis, ah, je ne m'attendrai pas que cette personne-là, tu sais, si tu me vois dans la rue, est-ce que tu penserais vraiment à la première idée de cette fille-là être ingénieure? Non, mais justement, je veux montrer que ça ne dérange pas de quoi tu as l'air, d'où tu viens, que tu peux aussi trouver, comme, ton espace pour suivre ton rêve. Ça, et celles qui veulent faire de la science, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Des fois, on peut penser que la science, c'est très linéaire, très concret, très solution. Oui, ça ne l'est pas du tout. Et c'est ça, il y a une grande place de créativité. Quand on fait, tu sais, quand on fait ce que je fais, là, vraiment, on invente l'histoire, on invente la technologie. Tu sais, voler sur Mars ou conduire sur Mars, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. On ne l'avait jamais fait avant voler. Ça fait que c'est-ci, il y a énormément de créativité. Ce qui se passe, c'est que quand on est à l'école, il faut qu'on apprenne la base. Ça fait que souvent, moi, je me souviens même au secondaire, des fois, je demande à mes profs, mais pourquoi on apprend ça de la trigonométrie? À quoi ça va me servir dans la vie? Mais dans le fond, c'est parce que tu apprends une base, avec la science, il y a une base énorme à apprendre, mais une fois que tu l'apprends, tout ce qu'il y a par-dessus, c'est toi qui l'inventes, c'est toi qui crées avec ça. Ça fait que dans le fond, tu apprends tes outils pour pouvoir créer plus tard. Tu es accessible, puis continue d'être une ambassadrice extraordinaire pour les filles, les garçons, tous ceux qui rêvent peut-être de science, on te remercie. Merci, ça fait plaisir. Au plaisir de se retrouver les deux pieds sur Terre ou, je ne sais pas, peut-être sur Mars un jour.